Récemment avec mes amis, je me suis venu à rejouer à Terraria, quand un truc m'a frappé. Ça ressemble un peu à Starbound, non ? Et là, vous allez me dire que c'est l'inverse, c'est Starbound qui ressemble à Terraria. Et pour cause, il se trouve que le créateur de Starbound vient de l'équipe de Terraria, et a donc pris beaucoup d'inspiration sur Terraria. D'ailleurs, la plupart des gens pour décrire Starbound diront « Bah, c'est Terraria, mais dans l'espace ». Et c'est pas signalé de la vérité, mais il y a quand même plein de nuances qui font leur différence. Mais notre cause, c'est de la baston. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose un duel entre Terraria et Starbound, pour voir lequel des deux est le meilleur. Je précise qu'étant un être de l'huile pure, cette vidéo est parfaitement objective et scientifique, et relève de la vérité absolue. La première chose qu'on voit quand on lance un jeu, c'est les graphismes. Et là, il n'y a pas à dégiverser. Les graphismes de Terraria sont très beaux, mais ceux de Starbound sont juste somptueux. J'ai rarement vu de l'aussi beau pixel art, que ce soit les monstres, les structures, les biomes, les boss, tout est magnifique et se bouffe avec les yeux. Point facile pour Starbound. Dans Terraria comme dans Starbound, les combats sont les raisons pour lesquelles on joue au jeu. Bon, niveau armes, les deux jeux se valent. D'un côté, on a des armes équilibrées avec des touches de folie, et de l'autre, on a des armes complètement folles qui arrivent à rester à peu près équilibrées. Je dis à peu près à cause d'une arme, et c'est là où je veux en venir, Zenith. Zenith, c'est la meilleure arme du jeu, mais de très loin. Le problème, c'est que dans Terraria, tu peux être guerrier, archer, mage, invocateur, tireur. Mais à cause de Zenith, tu veux jouer autre chose qu'une guerrier, tu vas juste vers une impasse. Alors que de l'autre côté, Starbound a plusieurs armes qu'on peut être considérées comme ultimes. Et en plus, si jamais tu as aimé une arme pour son design ou son attaque unique, il est possible de la passer au rang max, pour caler les dégâts équivalents aux armes ultimes. Donc là où sur Terraria, tu as le choix entre une arme en fin de jeu, sur Starbound, c'est près d'une quarantaine. Après, un combat, ça c'est pas tout seul, il faut des ennemis. Et là, Terraria frappe fort. C'est 372 ennemis que le jeu propose. Qu'Starbound a proposé contre ça ? Sur le papier, c'est une centaine de monstres uniques, et une infinité de monstres générées procéduralement. Alors, sur le papier, c'est donc 372 contre une infinité. Mais non, déjà, les monstres génératoirement font incroyablement moche. Ils se ressemblent tous dans leur laser, et le RIA consiste uniquement à de foncer dessus. La quantité ne fait clairement pas tout. Au final, le point va donc à Terraria. Même si l'extense de vie est agaçante, c'est après la fin du jeu, donc ça reste anecdotique. Maintenant, parlons de la progression. Alors, vous me direz, c'est facile dans Terraria, il n'y a pas d'histoire. Donc, bon, facile pour Starbound, non ? Mais c'est pas si simple, pas d'histoire n'implique pas, pas de progression. Dans Terraria, la progression se fait de boss en boss. Tu bats un boss, de nouveaux ennemis apparaissent. Le monde change, tu rebats un boss, de nouveaux ennemis apparaissent. Le monde change encore, et ainsi de suite. Dans Starbound, tu réveilles sur une autre planète, tu t'équipes, tu fais la mission principale, tu vas sur une autre planète, tu t'équipes, tu fais la mission principale, et ainsi de suite. Alors, c'est sûr, dit comme ça, les deux se ressemblent, vous pourrez dire que c'est exécut, mais pas du tout. Là où dans Terraria, à chaque fanboss, ça rajoute de nouveaux mobs, dans Starbound, ça fait pas grand chose. Tu changes juste de planète, mais en soi, les mobs sont les mêmes. Ils sont juste plus tantis, et font de plus mal, mais c'est exactement les mêmes mobs. Les mêmes putains d'abomination. Au final, Carreya n'a pas beau pas avoir d'histoire, c'est lui qui a la meilleure profession. Le point va donc pour lui. Les activités annexes, par définition, c'est pas très important. Et pourtant, que ce soit les gros joueurs qui veulent juste poncer le jeu, ou les joueurs qui veulent se détendre après un gros boss, ces activités sont essentielles. Pour Terraria, on sort pas vraiment des sentiers battus. On a la pêche, comme dans absolument tous les jeux, et du combat par bague. Et du côté de Starbound, vous allez me demander. Bon, bah, on a la pêche, comme dans tous les jeux, mais par contre, on a du combat de méga dans l'espace, du commerce spatial, de la cuisine, de l'agriculture, des quêtes proposées par des bendys, pour les recruter après dans un équipage, des monstres à capturer et à collectionner, il y a même des Shinies. Mais il y a aussi, une aventure alternative, dans une police spatiale, inspirée des 80's, sous fond de Saint Wave. Ça en fait des choses à faire, mais, activités annexes, pour beaucoup de gens, ça arrive avec succès Steam. Et sur ce point, les deux se valent, à une exception près. Il y a un succès sur Terraria. Un succès maudit. Faire 200 quêtes de pêcheurs sur Terraria. 200, c'est déjà beaucoup. Mais tu ne peux faire qu'une seule quête par jour. Sachant qu'une journée de Terraria, c'est 24 minutes. 24 fois 200, ça fait 4800 minutes, soit 80 heures. Va en enfer le pêcheur, le point d'activité annexe va donc à Starbound. Mais pour l'instant, on est à égalité. Et je ne peux pas chagir sur une égalité. Au fait, c'est un airboat. Pouf.